Sous-titrage MFP. J'ai écouté plus de musique anglophone que francophone dans ma jeunesse et c'est à partir de 25 ans que j'ai commencé à découvrir la bonne musique francophone. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui mes textes sont rendus bilingues assez souvent mais je prime beaucoup sur le français, ça reste ma langue de base, c'est avec ça que j'écris à la base. Je ne pourrais pas rincer tout le long de cette vie, comme prisonnier de mauvais côté avec tous les années. Si c'est triste de vouloir passer à l'oubli, je ne pourrais pas passer ma vie à m'en faire pour tout ce qui m'entoure. Je devrais sensibilement faire tous les jours. C'est le sens de beautiful life, beautiful life. On veut faire entendre notre musique un peu plus partout, mais vu sur la relève, je ne sais pas si je trouvais que c'est une étape normale. C'est des trucs qui passent comme ça, puis tu vois des bands que moi aujourd'hui j'écoute, puis c'est comme carcouette, si je ne me trompe pas, qui ont passé par là. Puis c'est ça, c'est un petit exemple, c'est que de toute façon ici, si tu veux tout faire indépendamment, malheureusement, il faut que tu travailles 40 fois plus. Puis quand tu as des organisations qui font comme « Hey, nous, on est prêts à t'aider », puis à te donner une petite poussée dans le dos, juste pour te donner une visibilité, bien, ça se prend, puis tu t'investis à ce que ça marche aussi, tu sais. Dans le cadre de Vues sur la relève, David Jobin, on s'en va rocker ça là-bas. Malheureusement, je ne sais pas qui joue avec nous, mais je sais que c'est le 13 avril, ça devrait voir ça, Vues sur la relève. Sous-titrage Société Radio-Canada